Là, on va parler du domaine de la cinématique. D'accord ? Donc, la cinématique, elle va faire l'objet du premier chapitre. Le premier chapitre qu'on va étudier, c'est la cinématique. Ça veut dire qu'on va étudier nos mouvements, ou plutôt les objets, en les caractérisant par trois points. Vecteur position, vecteur vitesse et vecteur accélération. D'accord ? Donc, C'est bon ? Maintenant, là, on s'en fout des causes qui vont déplacer cet objet-là. Ce qui nous intéresse, c'est le mouvement. Qui était responsable du déplacement ? On n'en a pas besoin. On s'en fout. Le responsable du déplacement, on va l'étudier dans la deuxième partie. Dans le deuxième chapitre, on va s'intéresser aux forces qui sont responsables du déplacement. Quand je dis force, tout le monde connaît les forces gravitationnelles. C'est les forces qui nous maintiennent sur terre. La force gravitationnelle, je ne sais pas comment l'appeler en arabe, et les forces de frottement. D'accord ? Donc, pour votre jadibia, la force gravitationnelle. D'accord ? Donc, on a ce qu'on connaît. Il y a plusieurs forces, mais ce qu'on vraiment ne connaît plus, c'est la force gravitationnelle et les forces de frottement. Ces deux forces sont responsables du déplacement des objets. Donc là, ça va être l'objet du deuxième chapitre, qui est la dynamique d'un point matériel. Et bien sûr, si cet objet se déplace, ça veut dire qu'il va utiliser une certaine énergie. Donc, il va faire un travail, donc il aura une puissance, donc ça va être, il somme là si on aura le temps, l'objet du troisième chapitre, qui est travail et énergie. Donc, le semestre, on ne va faire que trois chapitres. C'est des chapitres qui sont un petit peu costauds, ça veut dire qu'il y a pas mal d'informations à l'intérieur. La cinématique, la dynamique et le travail énergie. Mais, je vous ai dit, on va se limiter à l'étude du point matériel. D'accord ? Donc, maintenant, c'est quoi la cinématique ? La cinématique, comme c'est écrit, c'est une science, bien sûr, c'est une partie de la physique, qui étudie les mouvements des corps, ou des objets, mais ça met qui est gars qui est responsable de leur déplacement. Les causes qui produisent ce déplacement ne nous intéressent pas pour le moment. D'accord ? Donc, on va étudier juste le mouvement des objets. Est-ce que là ? Donc, le mouvement, c'est un déplacement dans l'espace. D'accord ? Donc, c'est un déplacement qui se fait dans l'espace. Donc, ce déplacement-là, je vais le repérer par rapport à quoi ? Par rapport à des positions. Quand je dis qu'un point, il se déplace, un objet se déplace d'un point à l'autre, ça veut dire que je suis obligée de le repérer à la première position, deuxième position, troisième position. Donc, l'ensemble de ces positions vont nous donner ce qu'on appelle la trajectoire, « al-masa' ». D'accord ? Donc, si je dis « mouvement », je dis « position », je dis « trajectoire », je vais étudier ça où, ce n'est pas dans l'espace, mais dans un référentiel. Je dois choisir « al-ma'lam », un référentiel. D'accord ? Donc, le référentiel, c'est constitué d'un point associé à l'objet, c'est-à-dire que je prends l'objet, je le représente par un point et je lui associe trois axes. D'accord ? Généralement, on travaille avec le repère orthonormé. « al-ma'lam, muta, hamid, wa muta, ganez. » Donc, je prends le point qu'il y a là, le point qui se déplace, je le représente comme un point, je prends trois axes qui sont orthonormés et à partir de là, je vais faire mon étude. Bien sûr, le choix du référentiel va être un choix adapté pour faciliter la trajectoire qu'on va étudier. Et si j'étudie une trajectoire, ça veut dire, chaque point, je vais aussi lui associer des coordonnées, des filettes. Et ces coordonnées-là, on va leur donner un temps, ça veut dire à l'instant T, le mobile est à la position X1, Y1, Z1. D'accord ? Et le système qu'on utilise souvent, c'est le système cartésien. Mais ça n'empêche pas que des fois, dans le système cartésien, les expressions sont compliquées. Donc, qu'est-ce qu'on utilise aussi ? On utilise le système des coordonnées polaires. Y1, Z1, 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 Z1. C'est ce que vous avez déjà vu. Donc, ceci, on ne va pas le faire maintenant, mais ça va être dans la deuxième partie de ce chapitre-là. Mais il faut savoir une chose, que tout objet que je vais étudier, je suis obligé de lui associer un référentiel, M'al'am. Ce référentiel, il est représenté par le point matériel que j'ai étudié, et trois axes orientés selon un axe orthonormé. Ça veut dire que les trois axes sont perpendiculaires, la même norme selon X, Y et Z, et je vais choisir après les coordonnées que je vais étudier. Les coordonnées que vous connaissez tous, c'est les coordonnées cartésiennes X, Y et Z à trois dimensions. Vous connaissez les coordonnées polaires qui sont R, le rayon et plutôt l'angle, les coordonnées polaires. Et on a les coordonnées intrinsèques qu'on va voir après, pas maintenant. Jusque là, ce sont des choses que vous connaissez déjà. Une trajectoire, si c'est une droite, on va dire que c'est un mouvement rectiligne. Tout mouvement rectiligne se fait sur une droite. Quand je dis une droite, ça veut dire « rap mustare ». Là, je vais dire que le mouvement, c'est un mouvement rectiligne. Si cette trajectoire correspond à un marque de cercle, c'est un mouvement circulaire, ou sur un cercle. Donc, c'est un mouvement circulaire. Mais, si je ne connais pas la forme de la trajectoire, ce n'est pas une droite et ce n'est pas un cercle. C'est une trajectoire quelconque. Qu'est-ce qu'on dit ? C'est un mouvement curviligne. Donc, voilà les trois trajectoires qu'on va étudier, ou les trois mouvements qu'on va étudier. Mouvement rectiligne qui se fait sur une trajectoire droite. Mouvement circulaire qui se fait sur une trajectoire, un marque de cercle ou le cercle complet. Et un mouvement curviligne qui se fait sur une trajectoire quelconque. D'accord ? Donc, voilà les trois mouvements qu'on va étudier. Donc, c'est quoi une trajectoire ? Une trajectoire, c'est un point, ou la trajectoire d'un point. C'est un ensemble de points occupés par le mobile. Donc, ça veut dire, si je relis toutes les positions du mobile, je vais obtenir ma trajectoire. Elle va être définie avec des coordonnées en fonction du temps. Ça veut dire, je vais dire que le mobile, il est à la position X1, Y1, Z1. Pour l'instant, il est à une seconde. À deux secondes, il va prendre une autre position. Donc, X, en fonction du temps, c'est quoi ? C'est une équation horaire qu'on va voir aussi. Donc là, ce qu'on va faire, on va étudier la position, la vitesse et l'accélération. C'est les trois points qui sont importants pour le paradigme. On va commencer par le premier point qui est la position. D'accord ? Donc, le mouvement rectilie est un mouvement qui se fait sur une trajectoire correspondant à une droite, ou à une ligne droite. D'accord ? Donc, si je prends un point matériel, si je prends un axe, on va choisir un axe au X. D'accord ? L'origine O de l'axe, il est souvent confondu avec la position initiale du mobile. Ça veut dire, si je prends un axe commençant par zéro, où la O est finie de son direction X. Donc, généralement, l'origine de cet axe-là, c'est lui qu'on considère comme étant la position à l'instant T0. Donc, la position du point matériel à chaque instant, il est repéré parfois par son abscisse. D'accord ? D'accord ? Donc, si le X est l'abscisse, donc la position 1, donc là, la variation de la position, qu'est-ce qu'elle va nous faire ? Elle va nous donner ce qu'on appelle l'équation horaire. Donc, si je prends la variation de X sur tout cet axe-là, bien sûr, je vais le repérer par rapport au temps. La position T égale à zéro, je suis 1, X égale à zéro. La position T1, X1, T2, X2. Donc, c'est ce qu'on appelle l'équation horaire. La courbe dans ce système d'axe, on l'appelle le diagramme des espaces. On va voir ceci. Donc, là, c'est des définitions, je vous expliquerai plus. Cette courbe nous donne des renseignements sur les positions occupées. Mais, supposons que j'ai ce mobile à l'instant T1, à l'instant T3 et à l'instant T5. À l'instant T2, comment je vais l'avoir ? Je vais pouvoir mesurer cet instant que je ne connais pas à partir de la courbe. C'est ce qu'on appelle aussi le procédé de récapulation. Jusque-là, ce sont des définitions. D'accord. Donc, si je parle maintenant, je prends la position, ça veut dire retrouver les abscisses de chaque mobile pour un instant T1, la T2 et la T3. Si je parle de la vitesse, on va parler de la vitesse moyenne. D'accord ? Donc, si je parle de la vitesse moyenne, je connais deux vitesses. Vitesse moyenne, vitesse instantanée. La vitesse moyenne, c'est quoi ? C'est la variation de la position par rapport au temps. Donc, si je prends l'axe de déplacement, je prends un bonhomme à la position X1. Là, si ce bonhomme va se déplacer à la position X2, je vais calculer à quelle vitesse il s'est déplacé. D'accord ? Donc, il était à la position 1, il s'est déplacé à la position 2. Donc, sa vitesse moyenne, c'est quoi ? C'est la variation du déplacement que j'appelle delta X2, non, X1, sur la variation du temps. Donc là, je vais définir ma vitesse moyenne comme étant la variation de X par rapport à la variation du temps. D'accord ? C'est bon ? Est-ce que c'est clair ? Très bien. J'espère que pour le moment, je vous donne des informations que vous connaissez déjà. Mais ça m'a fait constater. Oui, oui, oui. Très bien. Comme si je suis en train de vous faire une révision. D'accord ? Donc, si la variation X, ça veut dire si X2 moins X1 est supérieur à 0, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je sais très bien que la variation du temps, c'est toujours positive. Je ne peux pas avoir un delta de T négatif. Mais qu'est-ce que j'amène ça ? Parce que c'est tout, qu'est-ce que j'en ai ? Ça n'existe pas. Ce qu'il y a, c'est la position qu'il y a. Si la position, si X2 était plus grande que X1 par rapport à l'axe, ça veut dire que la vitesse est positive. Donc, le mobile se déplace dans le sens de l'axe. Ça veut dire dans le sens positif. Par contre, si la variation de X était négative, ça veut dire si la position, l'abscisse X2 était inférieure à l'abscisse X1. Donc, j'obtiendrai un delta de X négatif, ce qui donne une vitesse moyenne négative. Donc, le mobile va se déplacer dans le sens opposé. Ça veut dire qu'au lieu qu'il va dans l'avant, il va y aller vers l'arrière. Donc, c'est ça le déplacement positif et négatif. Mais, le problème qui se pose, c'est que cette vitesse moyenne ne nous donne aucune information sur le mouvement. Elle nous donne seulement le sens du déplacement. Si je vous dis, par exemple, quelle est la vitesse du mobile à un instant bien précis ? On ne peut pas l'avoir. Ce que je veux, c'est la vitesse moyenne dans un intervalle de temps et un intervalle de distance. Mais, je ne connais pas exactement la vitesse à X1 et je ne la connais pas exactement à X2. Il est arrivé à point X2, mais il continue de se déplacer. Il est arrivé à quelle vitesse ? Je ne sais pas. Donc, la vitesse moyenne, elle ne nous donne pas d'informations sur la position de l'objet, mais elle nous donne juste la variation de cette position au cours du temps. Donc, ce qu'il nous faut, nous, c'est la vitesse instantanée. Donc, la vitesse instantanée, c'est une vitesse à un instant bien précis. Comment je la détermine ? Je reviens ici. Si je prends, par exemple, X1 confondu à X2, d'accord ? Si, par exemple, confondu, ça veut dire que le mot B, c'est déplacer un déplacement très, très, très léger. Donc, si je me déplace un déplacement très léger, je vais le faire dans un temps très court. Donc, X1 sera presque confondu à X2 et delta de T va être quoi ? Il va tendre à zéro. Donc, la vitesse instantanée, elle est égale à la vitesse moyenne, mais dans un intervalle de temps très petit. très petit veut dire la limite de la vitesse moyenne. Donc, quand on dit delta de T envers zéro, ça veut dire que je vais prendre la limite de cette vitesse-là. Donc, la limite veut dire que delta de T est envers zéro. Donc, la vitesse, c'est la limite de delta de T. Et si vous vous rappelez un petit peu de cette expression-là mathématique, on sait que la limite d'une fonction contre la variable d'envers zéro, ça correspond à sa dérivée. Donc, nous, on ne va pas étudier ni la limite de ça, ni la limite de ça. Ce qui va nous intéresser, c'est la dérivée de T par rapport à T. Donc, la vitesse instantanée, si je veux la calculer, je suis obligée de connaître l'expression du déplacement en fonction du temps. Je dérive la fonction du temps, la fonction x en fonction du temps. Si je la dérive par rapport au temps, j'obtiendrai en tout point la vitesse de temps. Donc, la vitesse instantanée, c'est la dérivée du déplacement, de la fonction du déplacement par rapport au temps. Donc, c'est l'équation horaire. D'accord ? Donc, pour retrouver la position d'un mobile à chaque instant, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois utiliser la vitesse. Donc, maintenant, je vais faire marche arrière. Supposons que je connais l'expression de la vitesse et je veux retrouver le déplacement. Si je connais le déplacement en fonction du temps, je dérive la fonction déplacement par rapport au temps, je retrouve ma vitesse. Si je prends le sens inverse, supposons qu'on m'a donné la variation de la vitesse en fonction du temps et je veux retrouver l'expression du déplacement, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais intégrer cette expression-là. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on va utiliser des intégrales simples. Donc, je vais faire rentrer l'intégrale dans le premier côté et l'intégrale du deuxième côté. Donc, le premier côté, ça va vous donner x. Je dérive la fonction, mais tant que l'intégrale n'a pas de limite, il me faut une constante. Cette constante-là, elle va être obtenue à partir d'une donnée à un instant bien précis. Ça veut dire, on vous donne une condition dans l'exercice. On vous dit, à l'instant t égale à zéro, par exemple, le mobile, il est à la position x égale à zéro et sa vitesse v est à t égale à zéro égale à zéro. Ça, c'est une condition. Condition de l'exercice. Condition du mobile quand il se déplace d'une position vers l'autre. Donc, si j'ai la fonction x, je peux retrouver la vitesse instantanée facilement en la dérivant. Par contre, si j'ai la vitesse et je peux retrouver x, je n'ai qu'à intégrer une députée qu'à mol, v. Et je rajoute cette constante qui est indépendante de l'intégrale parce que mon intégrale est une limite. Je pense que ça, c'est une intégrale qui sera simple parce qu'on va prendre ou bien une vitesse constante, ou bien une vitesse selon une droite, ou bien une vitesse selon un dépolymone. Je ne vais pas travailler avec des exponences et avec tout ça. Non, non. C'est une intégrale très, très simple. D'accord ? Donc, vitesse moyenne, position, c'est bon. Vitesse moyenne et vitesse instantanée. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Il nous manque l'accélération. L'accélération moyenne, elle se calcule de la même manière que la vitesse moyenne. Elle correspond à la variation de la vitesse au cours du temps. Qui m'a donné pour la vitesse, on le fera pour l'accélération. Donc, l'accélération moyenne, c'est delta de v par rapport au temps. Sauf, il faut faire très attention, que la vitesse, c'est la vitesse instantanée que je vais utiliser. Faites très attention. Ce n'est pas la vitesse moyenne. Ça, c'est V2 et V1, ce ne sont pas les vitesses moyennes. C'est la vitesse instantanée à la position X2 et à l'instant T2, pardon, T2 moins T1. D'accord ? Et on obtiendra l'accélération moyenne, la variation de la vitesse par rapport au temps. L'accélération instantanée, c'est la même chose. Ça correspond à la vitesse moyenne lorsque le temps est envers zéro. D'accord ? Donc, la limite de l'accélération moyenne, c'est delta de T envers zéro. Et là, j'obtiendrai mon accélération qui sera la vérité de la vitesse par rapport au temps. Même chose, si je veux l'accélération et je veux la vitesse, je procéderai de la même manière que précédemment. Ça veut dire que dv, c'est A, dt, la vitesse, c'est l'intégrale de l'accélération. Je rajoute cette constante et cette constante-là, c'est la vitesse de l'objet à un instant. Donc, voilà les trois paramètres qu'on a besoin. Vous avez remarqué que jusqu'à présent, je n'ai pas utilisé de vecteur parce que je suis en train d'étudier un mouvement rectilier. Et un mouvement rectilier se fait sur une droite. Et la projection d'un vecteur sur une droite nous donne une seule composante. Positive ou négative d'après le déplacement, mais une seule composante. Donc là, je n'ai pas besoin de travailler avec des vecteurs pour le moment. D'accord ? Maintenant, on avait dit que le mouvement est caractérisé par trois grandeurs, position, vitesse et accélération. Comment je vais étudier ce mouvement ? Je serai présent là pour étudier. D'accord ? Donc, regardez ce qu'on fait. On va prendre les exemples. On a A2t, donc je résume. A2t, c'est dv sur dt. dv, c'est at dt. Donc, j'obtiens la vitesse. Même chose, v, c'est dx sur dt. dx, c'est v dt. Et j'obtiens ma position ou mes équations. Donc ça, c'est bon. Comment j'utilise le mouvement ? Premier cas, si vous avez une accélération nulle, là, ça veut dire que la dérivée de la vitesse est zéro. Je prends celle là. Je remplace un égal à zéro, dv égal à zéro. La dérivée d'une fonction égale à zéro veut dire que cette fonction est une constante, que j'appellerai v zéro. Là, c'est un mouvement rectiligne uniforme. Donc, accélération nulle, vitesse constante, c'est un mouvement rectiligne uniforme. Faites attention. Quand on vous demande de donner la nature du mouvement, il faut toujours préciser c'est quoi comme mouvement. Première précision, mouvement rectiligne. Je regarde, si ça se fait sur une droite, je dis rectiligne. Après, je vais passer à l'accélération de la vitesse. Si l'accélération est nulle, je passerai à la vitesse. Vitesse constante, je rajoute le mot uniforme. Mouvement rectiligne uniforme correspond à un mouvement qui se fait sur une droite avec une vitesse constante. Donc, comment j'obtiendrai l'expression horaire du déplacement ? Je remplace. Dx, c'est des zéro dépôts. Si j'intègre, ça veut dire que j'utilise celle-là. V0, c'est une constante. Je la fais sortir de mon intégral. Et l'intégral de la dérivée de la fonction, la fonction est nulle. Donc, x, c'est V0. T, c'est constant. Donc, l'expression, c'est pas une trajectoire. Faites attention. Ça, c'est l'équation horaire. Ça, c'est la variation de la fonction du temps. Ça n'a aucune relation avec la trajectoire. Je répète. Une trajectoire, c'est le déplacement dans l'espace. Ça n'a pas… La trajectoire, elle n'a aucune relation avec le temps. Le temps, il est dans notre esprit. Mais je ne peux pas voir le temps dans une trajectoire. Retenez bien ceci. Je ne peux pas voir le temps dans une trajectoire. Si le temps apparaît, ça veut dire que je suis en train de travailler avec la fonction horaire du déplacement. Là, dans le cas où l'accélération est une constante, X, c'est V0, T plus constant. Je veux représenter la première représentation qui est X en fonction du temps. C'est ce qu'on appelle le diagramme des espaces. Le diagramme des espaces, c'est X en fonction du temps. La trajectoire, c'est le déplacement dans l'espace. On a pris le cas d'une constante. Donc, voilà, c'est une droite oblique, mère et mère. La pente de la droite va vous donner le V0. La constante, c'est l'intersection avec l'axe des X. Le temps, il se mesure en secondes. Par contre, X, ça se mesure en mètres. Dans le système international, M, K, S, A. Mètres, kilogrammes, secondes, ampères. Donc, le déplacement, ça se mesure en mètres. Le temps, ça se mesure en secondes. Donc, premier coup, c'est le diagramme des espaces. La deuxième coup, c'est le diagramme des vitesses. Diagramme des vitesses, ça veut dire V en fonction du temps. On avait dit que V, c'est une constante, donc c'est une droite horizontale. J'ai pris toujours le cas de V0 positive. Si c'était négatif, ça va être vers le bas. Donc, diagramme des vitesses. C'est une droite horizontale. Sa pente, elle est nulle, c'est l'accélération. L'accélération, c'est une droite sur l'axe du temps parce que 1 égale à 0. La vitesse, elle se mesure en mètres par secondes. Par contre, l'accélération, mètres par secondes. D'accord ? Ça, c'est le premier cas ou le premier exemple d'un mouvement rectiligne, qui est le mouvement rectiligne uniforme. Si maintenant, l'accélération n'était pas nulle, on va prendre le deuxième cas qui est une accélération constante. Constante supérieure ou inférieure à 0. Donc, le mouvement, c'est un mouvement rectiligne uniformément varié. Mouvement rectiligne uniformément varié. Donc, si je trouve une accélération constante, ce n'est plus un mouvement uniforme parce que la vitesse varie, mais c'est un mouvement uniformément varié parce que la vitesse varie. Sova ha mutarayyeva, ha 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 mutarayyeva. D'accord ? Donc, dv, c'est 1, 0, dt. La vitesse, je fais sortir cette constante-là de l'intégral. Et je fais les mêmes intégrals que précédemment. J'obtiens cette fois-ci la vitesse qui correspond à une droite. On a la constante, je la détermine à partir des conditions. Par exemple, si je vous dis à l'instant t égale à 0, la vitesse est nulle. Automatiquement, ma constante sera nulle. D'accord ? Maintenant, l'équation du mouvement. Voilà. Donc, je prends at égale à 0, je considère que v égale à b0. Je ne prends pas le cas 0 parce que ça, c'est un cas précis. Je prends le cas général. Donc, si je remplace, v, c'est at plus b0. Maintenant, pour le déplacement. Je reprends la même chose, mais cette fois-ci, au lieu d'intégrer une constante, j'intègre une fonction à premier degré. Ça veut dire a de t plus b0. L'intégral se fait par rapport à la première et par rapport à la deuxième fonction. L'intégrale, donc ça va être l'intégrale de a0, t, dt. L'intégrale premier degré, elle devient deuxième degré. Donc, premier terme vous donne un demi de t au carré. J'ai oublié le a0. Donc là, un demi de a0. Je reprends un demi de a0, c'est carré, plus l'intégrale du deuxième terme, v0, si c'est une constante. Ça correspond pratiquement à ça. Donc, ça sera v0, t, plus constant. Donc, ça, c'est un polynome du deuxième degré. Si je veux tracer maintenant l'accélération, la vitesse de x, je vais tracer le diagramme des espaces. Donc, le premier diagramme des espaces, c'est un polynome, donc ça correspond à une parabole. Deuxième diagramme des espaces, c'est la vitesse, c'est une droite oblique. Ça compte, ça va vous donner l'accélération. Maintenant, troisième cas. Si c'est le cas où l'accélération n'est pas constante, ça veut dire qu'elle varie en fonction du temps. Donc, la vitesse aussi varie en fonction du temps, mais pas sur une droite. Là, je dirais, un mouvement rectiligne varie. Vitesse n'est pas constante, elle ne varie pas uniformément. Donc, l'accélération n'est pas une constante. Donc, c'est un mouvement rectiligne, une varie. « Havaka mustarima mutarayyeva » Varie, pas uniformément, on varie. Maintenant, comment savoir est-ce que c'est accéléré ou décéléré ? Je vais voir le produit des valeurs algébriques. « Est-ce que la vitesse est positive ou pas ? » Donc, je ne peux pas dire un mouvement rectiligne accéléré ou décéléré sans connaître le signe de la vitesse et l'accélération. Ce n'est ni la vitesse toute seule, ni l'accélération toute seule, les deux en même temps. « Havaka m'a dit que le produit des valeurs algébriques de V et de A, si c'était positif, on va dire que c'est un mouvement rectiligne accéléré. » Je suis toujours dans le cas où l'accélération n'est pas constante. Par contre, s'il est négatif, le mouvement est décéléré. Mouvement rectiligne, décéléré. Je reprends le cas où l'acconstance, comment je vais nommer le mouvement ? Pour le premier cas, c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré parce que l'accélération est constante. Le deuxième cas, c'est un mouvement rectiligne uniformément décéléré parce que l'accélération est constante. Voilà les informations qui nous intéressent dans un mouvement rectiligne. Ce sont des choses que vous avez déjà faites. Est-ce que vous avez des questions ? J'étais en train de résumer ou de vous faire rappeler ce que vous avez fait au lycée. Peut-être qu'il y a un problème d'intégrale, mais je pense que quand on est en physique, ça n'est pas un problème pour moi. C'est bon ? Oui, c'est les seules intégrales qu'on va avoir. Hein ? C'est les seules intégrales qu'on va avoir. C'est les seules intégrales, oui, oui. On n'a pas besoin d'intégrales. Non, 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 non. Les intégrales que vous allez avoir au physique. D'accord. C'est simple. Pour vous, c'est simple, j'espère. Oui. Oui, c'est bon. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non, madame. C'est le moment, non. Non. Donc, c'est simple. Jusqu'à présent, j'espère que c'est simple. Donc, l'idée, la physique, comme ça, vous allez commencer. On ne va commencer pas par pas. Elle dit la première partie. Elle est un petit peu courte. Oui. J'ai fait exprès de vous donner juste la partie pour la première séance. Mais je trouve, il faut oublier la physique qu'on va faire. Ce n'est pas une physique difficile. C'est quelque chose qui est simple, que vous connaissez, bien sûr. Mais ça n'empêche pas qu'au fur et à mesure, on va rajouter quelques points. On va rajouter des petits trucs que vous ne connaissez pas, bien sûr. Mais ça va être simple parce qu'on ne va travailler pas par pas. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît ? Pour la première séance, on va s'arrêter ici. Et je suis vraiment désolée. J'espère que la prochaine... J'espère que la prochaine... J'espère que la prochaine fois, inch'Allah, on n'aura pas ce problème. On n'aura pas ce problème. D'accord. Donc, inch'Allah, je vais essayer de régler le problème parce que sans personne est d'autre. Donc, je vais essayer de faire deux mythes. On va réconter les deux mythes dans la même voix. Madame, c'est quand la prochaine séance ? La prochaine séance, du coup, ça va être le prochain mercredi. Je m'excuse, Madame. Madame, si c'est possible de nous envoyer le PDF, avant le mercredi prochain. C'est pour ça que je vais vous aider. Chauffez mes... Bon, appelons le micro. Très bien. Donc, je répète. Le PDF, je vais vous l'envoyer dans ces deux jours. Ça veut dire ou bien l'après-midi ou bien demain. Comme ça, vous l'aurez jusqu'à mercredi prochain. Autre compte, les cours, on les fera tous les mercredis à huit heures. À cause de la connexion, bien sûr. Pour le TD, est-ce qu'on pourra le faire ? Donc, je préfère, moi, le faire aujourd'hui, si vous voulez. Parce que le problème de jeudi, parce que d'avouer comme jeudi. J'avais cru que le jeudi, vous êtes libre. D'accord ? J'avais cru que le jeudi, c'était libre. Or que le jeudi, il n'est pas libre pour vous, parce que vous avez changé la séance du dimanche. D'accord ? Donc, ce que je préfère, que je vous fasse le cours et le TD le même jour. Comme ça, on fera le cours. Et au fur et à mesure qu'on fera le cours, après la séance du cours, on va faire une application qui est le TD. Et bien sûr, le TD, ce n'est pas pour toute la section. Pour mes groupes, je pense que le groupe 1 et 4 pour la section. Et le groupe 2 et 4, ça va être une autre enseignante qui va le faire. Bien sûr, si vous voulez assister. Madame, excusez-moi. Et pour le groupe 3 ? Le groupe 2 et 3, ça va être une autre enseignante. D'accord. Je vais lui donner votre adresse qui est. Ça aide, ça aide, vous vous contactez. D'accord. Sinon, quand je programme une amie de la séance du TD, vous pouvez assister si vous voulez, ça ne me dérange pas. Mais le problème qui se pose, c'est le problème de nombre. D'accord ? Mais ça n'empêche pas, je vais essayer de préparer deux mythes en parallèle. L'autre, je vais faire, par exemple, 60 et l'autre, je vais faire 60. Maintenant, je vais les jumeler dans la même séance. Je vais essayer de voir parce qu'il y a des collègues qui font ça. Je vais essayer de voir avec ça. D'accord ? Donc, pour le moment, je vous laisse. Je vous enverrai. Je vais vous envoyer Lyon. Donc, maintenant, je vais vous envoyer la série de TD que vous allez essayer de préparer. Pour le premier exercice, je vais vous le donner comme étant un devoir à faire. Le deuxième, on ne le fera pas. Et on va faire 3, 4 et 5. La série d'exercices, je vais vous l'envoyer maintenant. Madame, c'est une session. Est-ce qu'on aura une session de TD aujourd'hui ? Si vous voulez qu'on fasse une session de TD aujourd'hui, on l'enverra. On fera une séance aujourd'hui, à quelle heure ? Maintenant, c'est possible. Oui, on peut faire un exercice maintenant. D'accord. Lèle, mais c'est la semaine prochaine. Pardon. Si je dis la semaine prochaine, ça veut dire dimanche prochain. C'est pas aujourd'hui. Non, madame. Oui. Moi, j'ai une chère. Non, madame. Moi, j'ai une. Maintenant, madame. Maintenant, madame. Il n'y a pas de problème. Vous voulez qu'on fasse maintenant ? On le fasse maintenant. Non, madame. Maintenant, il n'y a pas de groupe de trois ? Pratiquement, il y a 99% pour le moment. Même le groupe 3. Il n'y a pas de groupe ici. Je sais, il y a toute la section. Vous comprenez. Mais si vous voulez que toute la section assiste, moi, je n'ai pas de problème. Ça ne me dérange pas du tout. Si vous voulez que seulement les deux groupes restent, vous pouvez rester. Si vous voulez que toute la section reste, ça ne me dérange pas. D'accord ? Qu'est-ce que vous voulez ? Madame, c'est trop toute la section. Tu es là. Ok. Non, madame. Déjà, la majorité des étudiants... La majorité des étudiants... Madame, s'il vous plaît, on fixe un rendez-vous pour l'après-midi. Après, ceux qui rentrent seront le groupe 1 et 4. D'accord. Est-ce qu'on peut le faire à 14 heures ? Je n'ai pas de problème avec 14 heures. D'accord. Donc, je vais vous envoyer une indication. Quoi ? Le groupe... On va faire un seul exercice pour cette séance. Je te ferme au plus. Donc, s'il vous plaît... Le groupe 3, si vous voulez. Le groupe 3, je vais essayer de contacter votre enseignant. Sinon, je vais essayer de programme... Donc, je vais... Quelle séance, c'est déjà ? Quelle séance, c'est déjà ? Enfin... Je n'ai pas compris, maintenant. Quelle séance, c'est déjà ? 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 Oui, vous pouvez... Chauffe, on est retenu comme... On va faire une séance pour le groupe 1 et 4. Pour le groupe 2 et 3, je suis obligée de contacter votre enseignant. D'accord, mais ça n'empêche pas. Première séance, ma'élis, je m'a demandé... Pour première séance, ma'élis, je peux prendre toute ma section. Au moins, tu vois à peu près comment ça se passe. Mais à partir des séances prochaines, on va limiter le nombre pour les deux groupes. Même si je suis obligée de faire pour les autres, par exemple, Sarah pour le premier et Sarah pour le deuxième. D'accord ? Et pour l'été, ça sera toujours à 14h ? Non, peut-être 14h, peut-être... Parce que normalement, la réalité, si on VDD en présentiel, c'est des séances qui se suivent. D'accord ? Ça veut dire... Je vous libère directement. Sauf qu'il y a par Internet, ce sont des séances de 1h, pas 1h. D'accord. Donc, je ne sais pas. Là, c'est en plus que c'est la première séance. C'est pour ça que nous sommes à Taka. Mais au fur et à mesure, on va s'habituer au Nualta. C'est bon ? Donc, nous devons aller au maître, je mets le groupe 1 et 4. Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. On va se trouver dans le B. Pour le groupe 1 et 4, maintenant, voyons l'éducation. C'est bon ? C'est bon ? D'accord. C'est bon. Alors, oui. Donc, je vous laisse... Passez une bonne journée. Merci. Au revoir, madame. Au revoir. 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 – Sous-titrage FR 2021